On retrouve Alain Chopard. Alors Alain Chopard il nous a fait de grandes attitudes mais Alain Chopard c'est un peu comme dans le film, indestructible. Il est revenu alors que tu as eu quand même un accident assez important il y a quelques temps, quelques semaines, un peu raconte nous. Ça fait deux mois, ça fait deux mois le 10. C'est vrai que j'ai pris assez dure, je vais m'en rappeler très longtemps. Je vais peut-être pas m'en rappeler parce que l'accident lui-même je me rappelle pas. Mais bon, c'est vrai que ça m'a pas venu réfléchir et prendre les bonnes décisions pour 2018 et je suis en pleine forme pour 2018. Alors on veut savoir déjà qu'est-ce qui s'est passé même si tu t'en rappelles pas et quelles sont les bonnes décisions de 2018. D'abord qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris le quad pour aller vers la piste le soir et j'ai fait un tonneau sur du béton et je suis resté une heure et demie sous le quad, pas sans connaissance mais pratiquement. C'est ma femme qui m'a retrouvé avec Simon et mes gars qui m'ont retrouvé à une heure et demie après. Et aux urgences, une semaine de soins intensifs, après IRM, j'ai des charges pour partir parce qu'à l'hôpital c'est pas ma maison. Alors ils m'ont laissé sortir, c'était le truc exceptionnel. Bon, et après j'en ai eu du mal pendant un mois, je te remets pas quoi. Mal à la tête et voilà. Après j'ai refait un IRM, tout est rentré en l'ordre, il n'y a plus que les côtes, mais les côtes c'est pareil ça rentre dans l'ordre. Et pour 2018, ça permet de réfléchir, j'ai eu un mois et demi pour réfléchir, ça devrait très bien se passer. Alors qu'est-ce que t'as pris comme décision pour 2018 ? Je vais mettre un peu de chevaux chez Jeanne Soubany à la test, à l'entraînement, parce qu'on a toujours des problèmes de piste. C'est le plus gros problème de chez nous, c'est pas l'élevage, c'est pas le personnel, c'est la piste. Alors on fera sûrement des travaux de piste en 2018, mais dans les médias pour 2018, on prépare les chevaux chez nous, on va regarder à courir chez nous. Et certains iront chez Jeanne Soubany, tous les chevaux un peu costauds, qui ont beaucoup d'actions, qu'il faut travailler sur des lignes droites où nous on ne peut pas le faire. Alors ceux-là, ils iront à la test chez Jeanne Soubany, parce que j'ai commencé avec son père et je m'entends très bien avec elle. Et au niveau de l'élevage, les étalons ? On ne change pas, on est bien équipés, alors c'est tous les chevaux confirmés. Ce qu'il y a avec Panis, qui va prendre 20 ans, mais qui a une super année en résultat cette année. Capitaine, avec le peu qu'il y a, la moyenne, c'est meilleur que n'importe quel état en français. Kelef, les premiers vont courir la prochaine, on est très bien. Et Valofiore, c'est un jeune étalon qui est quand même gagnant le gros de la Bioscope à deux ans. Alors bon, on n'est pas mal du tout et je trouve qu'il y a un peu trop de nouveaux étalons cette année. et j'ai bien fait de ne pas entrer à nouveau. Parce qu'ils vont se battre entre eux et j'aimerais pas me battre tout seul. Merci, juste un petit... Qu'est-ce que tu as dit aux pompiers quand ils sont venus te chercher ? Rappelle-moi, c'est toi qui m'as raconté cette anecdote, elle est rigolote. Quel âge vous avez ? J'ai 22 ans. Et le président, j'en ai rien à foutre. Merci Alain, ça veut tout dire, il a 22 ans dans sa tête.